Donc vous avez dans les objectifs, d'abord le diagnostic, la prise en charge thérapeutique et l'évolution du suivi du patient. A votre niveau, c'est de savoir faire un diagnostic d'un syndrome glomerulaire, c'est ça le plus important pour moi. Par la suite, vous voulez élaborer, parce qu'on a certains médecins généralistes qui se spécialisent chez nous et qui font, par la suite, qui travaillent avec nous, qui travaillent dans les unités de nos dialyses, puisque c'est la pierre angulaire de la médecine générale dans l'épuration. On peut les utiliser dans la grève rénale et on peut les utiliser également dans la neurologie clinique. Alors contrairement aux autres spécialités, la médecine générale est un outil, ce sont des éléments, ce sont des partenaires très importants pour nous, parce que c'est eux qui font le dépistage de la maladie rénale. Ce ne sont pas les autres spécialités, c'est la médecine générale qui fait le dépistage. C'est eux qui nous orientent les malades. Heureusement qu'il y a une sensibilisation, puisque malheureusement, malheureusement, très peu de médecins font le bilan rénal, demandent un bilan rénal. Très peu de médecins font un dépistage avec une bonne lettre, une simple chimie urinaire. Donc là, c'est très important. Ce sont les deux outils, c'est la créativité et la chimie urinaire. Si vous arrivez à avoir ça en arrière foncée, à chaque fois que vous avez un malade qui vient dans un groupe à risque, le groupe à risque c'est les malades hypertendus, les malades diabétiques, les malades qui ont des problèmes de dents. À ce moment-là, dès que vous avez dans l'arrière foncée, une femme enceinte, par exemple, un sujet âgé, ce sont les populations à risque. Quand vous demandez toujours une gamulette et une créativité, mon Dieu, c'est les deux éléments, c'est des choses très simples qui vous permettent donc de dépister si le malade a un problème rénal ou pas. Et c'est là où vous pouvez l'orienter et apprendre pour qu'il n'arrive pas au stade d'insuffisance rénale chronique terminale. Parce que malheureusement, on a énormément de jeunes patients qui arrivent au stade final où on ne peut rien faire. Et dès qu'on fait le diagnostic, par anticipation, on voit que ce patient-là avait un problème d'anémie, il avait des vomissements, il avait un problème de côlon irritable, il avait des signes avant-coureurs qui faisaient le diagnostic de l'insuffisance rénale et de la maladie rénale, mais qui a été pratiquement, c'est l'errance diagnostique qui passe d'un médecin à l'autre alors qu'on ne les demande même pas. Il y a des malades qui atterrissent en ORF pour un épistaxis, une tâche vasculaire et ensuite ils ressortent alors qu'ils ont une insuffisance rénale qui est sévère et qui ont besoin d'être spécialisé. Donc là, c'est très important dans le diagnostic et la prévention. Alors, des codes de présentation du syndrome glomène 9, donc vous avez fait les hématuries avec les urologues, mais ce qui nous intéresse dans l'hématurie néphrologique, c'est de savoir à quel moment on peut savoir que c'est une hématurie d'origine neurologique ou d'origine organique qui est d'origine néphrologique. Alors, dans l'hématurie microscopique, vous avez donc les hématies, c'est une définition normale qui est supérieure à 10 éléments par millimètre plus de lignes d'ensemble de l'infigie et les éléments qui font orienter vers une origine glomérulaire, c'est la présence de cylindres hématiques en microscopie cortique, ça veut dire que c'est des glomérules qui sont modifiés, ils passent la barrière glomérulaire parce que généralement la barrière glomérulaire ne fait pas passer donc les glomérules rouges. Donc, ils sont modifiés et puis vous avez les glomérules rouges déformées supérieures à 20%, on microscope la contraste de phase, la déformation est causée par le passage des hématies à travers la barrière de filtration glomérulaire. Donc, c'est un microscope qui est spécialisé à contraste de phase, c'est pas tous les microscopes qui font le diagnostic de la cytologie. Bon, on fait le compte d'A10, mais le compte d'A10, il est révolu. Maintenant, on ne le demande plus systématiquement. On demande le sédiment urinaire. Quand vous demandez le sédiment urinaire, le laboratoire qui a ce type de microscope peut vous dire que ce sont des cylindres hématiques. Si vous trouvez la confirmation, vous savez que c'est une hématurie d'origine glomérulaire et donc vous avez déjà éliminé toutes les autres hématuries parce que vous savez, l'algorithme de l'hématurie est immense. Pour faire un diagnostic éthiologique de l'hématurie, c'est quand même compliqué. Alors, dans l'hématurie macroscopique, c'est une hématurie totale sans cailloux. Si vous trouvez des cailloux, c'est de l'origine virologique. D'accord? Donc, il faut dire au malade de ramener ces urines dans une bouteille de soda et puis vous voyez s'il y a des cailloux ou pas. Au déco d'un épisode d'infection ORL, donc ça, c'est classique. C'est le malade qui fait une angine qui, juste après, quelques jours après, il fait un grand syndrome caractérisé par une hématurie macroscopique et bouillante culture, c'est une hématurie qui n'est pas très, très, la couleur n'est pas, c'est pas le rouge, le rouge normal. Et puis, il n'y a pas, il n'y a pas de cailloux, ça c'est important. Alors, la protéinerie maintenant, donc, on a plusieurs types de protéinerie. On a la protéinerie isolée ou la protéinerie qui rentre dans un syndrome. Donc, ça, c'est différent. Donc, dans la protéinerie, quand elle est isolée, ça veut dire que c'est une protéinerie qui n'est pas accompagnée ni de leucocyturie, ni de d'hématurie. C'est une protéinerie nulle. Alors, les éléments en faveur d'une protéinerie qui est d'origine glomerulinaire, c'est la protéinerie abondante supérieure à 1,5 g par litre. Et la protéinerie, elle est composée principalement de l'albumine. Donc, quand vous faites l'albumine, quand vous faites la chimie urinaire, ce que vous retrouvez, c'est l'albumine. Donc, si vous avez du croix, ça veut dire que c'est une protéinerie et la composante principale de cette protéinerie, c'est de l'albumine. Donc, vous êtes sûr que c'est une protéinerie d'origine glomerulinaire. Ok? Alors, le syndrome néprotique, c'est une définition yochimique. C'est essentiellement une protéinerie supérieure à 3 g par 24 heures. Chez l'enfant, elle est supérieure à 50 000 grammes kilojoures ou 2 g par 24 heures. Avec une hypo-alpe et hypo-protidée. Donc, c'est ça la définition du syndrome néprotique. Donc, vous avez essentiellement une protéinerie d'origine glomerulinaire qui est supérieure à 3 g par 24 heures. Il y a le ratio albinine-zuote, donc créatinine. Et le ratio, c'est essentiellement, il y a certaines bandelettes qui peuvent vous faire le dénominateur du ratio qui est intéressant essentiellement chez l'enfant. Parce que faire la diorèse des 24 heures, c'est pratiquement impossible chez l'enfant. Vous n'allez pas lui demander. Bon, sauf si c'est un enfant un peu grand qui a 9 ans ou 10 ans, vous pouvez lui expliquer comment faire la collecte des urines des 24 heures, mais un bébé, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous êtes obligé, sur les urines du matin trash, vous faites le ratio de l'albumine sur la créatinine. Et généralement, ils vous donnent une croix, deux croix, trois croix. Et chaque croix correspond à un certain niveau. Donc, si c'est deux croix, c'est deux droits par 24 heures, c'est deux grammes par an. Donc, vous avez ici le syndrome néprotique. C'est une définition essentiellement biochimique. Alors...